Il est l'heure de dire au revoir à ce Tamrack expédition qui m'a accompagné tout au long de mon aventure de filmmakers qui m'ont d'ailleurs arrêté à la production. Il m'a suivi à Bora Bora en Chine, en Grèce, au Maroc, en Italie, au Portugal, en Espagne. On a été vraiment dans plein de pays. Il a rendu l'âme, alors il a rendu l'âme, il est extrêmement usé. Je vais mettre en avant un sac aujourd'hui, un What in my bag 2025. Cette vidéo n'est pas sponsorisée mais voilà aujourd'hui c'est l'heure de lui dire au revoir. Bonjour à tous, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne YouTube principale, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation de sacs... Ouais, tu l'as chien déjà quand même. Merci. T'as vu, ça pèse un enfant de 12 ans. Un peu, ouais. Ouais. Ça pèse un enfant de 12 ans, j'ai envie de lui donner le mimi là, tu vois. Donc aujourd'hui, je vous présente mon nouveau sac, le F-Stop Tilopa Dura Diamond. Ok, donc c'est celui-là. C'est un sac qui fait 50 litres. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris celui-ci. Alors, comme je vous dis, ce qui est bien, c'est que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Et même si elle l'était, j'allais dire ce que je trouvais de bien et pas bien. C'est pour ça que d'ailleurs, je peux parler de Tamrack sans problème. Je l'ai commandé, moi, chez IPLN. Alors, c'est un truc dont je ne vous ai presque jamais parlé sur la chaîne. Il y a des codes créateurs sur IPLN. IPLN, c'est Images Photos Lyons Numériques. Ils ont ouvert une boutique à Paris, d'ailleurs, physique. Si vous voulez aller voir, vous pouvez y aller. Je vous laisserai tous les liens. Là, c'est affiché à l'image. C'est quoi en fin de compte le code créateur ? Je peux être ton parrain. Ça veut dire que si tu rentres mon code créateur, donc c'est Kouchou, c'est tout simplement mon autre famille, tu vas pouvoir soutenir mon travail. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas acheter quelque chose, moi, je vais prendre une commission dessus. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte ? Une bonne action. C'est cool. Tu reçois ta petite carte. Moi, je vois les commandes. Je vous remercie souvent quand il y en a qui achètent, si vous faites des stories. C'est juste trop cool. Donc, si vous voulez soutenir le travail, vraiment, je le dis, vous pouvez utiliser le code créateur Kouchou chez IPLN.fr. Tous les liens seront dans la description. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez soutenir le travail, c'est toujours gratifiant et ça fait toujours plaisir. Alors, moi, je l'ai pris chez IPLN. C'est un sac qui coûte à peu près entre 470 euros et 480 euros. Je pense que c'est les tarifs que vous allez trouver. Pourquoi tu rigoles, c'est cher ? C'est cher pour un sac ? Alors oui, non, parce que c'est un sac. Normalement, un sac, ça vous fait une durée de vie. Moi, le Expedition 9 Mix, je crois qu'il m'a duré 12 ans, je crois. Donc, n'oubliez pas que c'est un putain d'outil de travail. C'est ce qui va vous permettre d'être en sécurité, de sécuriser votre matériel, de ne pas vous faire voler, de pouvoir travailler. Si tu n'as pas une place suffisante, si tu ne peux pas mettre des trucs, c'est très compliqué. Donc, n'oubliez pas que c'est un investissement. Il ne faut pas hésiter sur la qualité, d'accord ? J'ai choisi celui-là. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous donner un petit peu tous mes tips et surtout, je vais vous faire voir ce que je mets dans mon sac quand je pars en tournage. Quand je dis quand je pars en tournage, c'est par exemple comme vous le voyez là, c'est des sacs qui ne sont pas très gros. Il faut être très judicieux. Il faut savoir qu'un sac, quand vous le prenez, il faut toujours faire attention si vous pouvez le mettre dans une cabine en avion. C'est hyper important parce qu'on aime bien avoir son bateau sur soi, mais surtout, en termes de place, etc., il ne faut pas prendre non plus des trucs énormes. Il faut prendre des sacs qu'on va dire qui sont modulables. Par exemple, lui, c'est un 50 litres, mais je sais qu'avec des lanières, je peux l'écraser et tout de suite, il peut rentrer en cabine sans problème, d'accord ? Mon expédition neuf, je l'ai parcouru le monde entier avec. Il est toujours passé et il est aussi gros que lui, voire peut-être même un peu plus gros. Il est un peu plus large, même. Donc voilà, OK ? Je fais une petite transition si tu veux t'abonner. Tu peux t'abonner avec le bouton juste ici. Tu peux mettre la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Sinon, tu n'es pas au courant, tu viens trois mois après. Là, il n'y a pas les passer, c'est chiant, OK ? Et puis, me dire aussi en commentaire ce que vous avez comme sacs parce que je ne suis pas à l'abri de garder celui-là. Je ne vous cache pas qu'avec ça, ils vont peut-être me contacter après cette vidéo. Non, non, mais je ne suis pas à l'abri, moi aussi, de peut-être prendre un sac avec une configuration différente pour un tournage différent. Donc, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. C'est hyper, hyper important de commenter et de me dire aussi ce que vous avez parce qu'on regarde tous les commentaires, nous. Eh oui, c'est ça le but de la chaîne aussi, c'est d'interagir avec vous. Alors là, comme vous le voyez, c'est un sac qui est plutôt joli avec une espèce de tissu un petit peu indéchirable, ils appellent ça. En termes de finition et de qualité, c'est incroyable en fait. Toutes les coutures ici, elles sont refermables avec un espèce de silicone comme ça, c'est on va dire étanche, OK ? Mais là, globalement, il va y avoir plusieurs configurations qui vont se proposer à vous. Soit on met un ronin, soit on met un trépied ou soit on met un drone FPV, OK ? On peut mettre un drone FPV ici, comme les... C'était quoi la marque qu'on avait là ? Les Pitstop, c'était... C'était quoi la marque, Manon ? Pitstop Pro. Et c'est Torvol ! Avec Torvol, tu t'envoles ! Et avec Motul ? Alors... Voilà, c'était un Torvol. Bref ! Et donc, tu peux mettre effectivement ici, comme vous le voyez, hop, tu peux mettre soit ton ronin, soit un Starlink Mini, dis-moi aussi si vous voulez que je fasse la vidéo en nomade, soit un drone FPV, d'accord ? Moi, j'ai mis mon ronin parce qu'un ronin, ça sert pour la stabilisation, ça sert toujours. Donc voilà, on a des petites lanières ici. Alors moi, j'ai pris le Bundle Pack. Donc j'ai mon ronin RS4 Pro, dernière génération, avec nouveau algorithme, etc. Je le pose ici très gentiment. Et voilà, c'est le ronin, vous vous en servez très régulièrement. Donc, il ne faut pas négliger la stabilisation de vos plans. Ici, je vous le fais voir vite fait, j'ai une espèce de petit préservatif, une petite capote, que vous allez pouvoir englober votre sac s'il pleut vraiment. Alors, je pense qu'il est déjà pas mal étanche. On voit que toutes les coutures, elles sont quand même étanches. Mais ça, voilà, vous avez vu que là, ça ne prend pas de place. On peut quand manger des trucs partout. Donc c'est cool, ça protège un petit peu le matos qu'il y a. Donc voilà, on peut unifluger un petit peu notre sac contre l'eau. Contre le feu, on unifluse. Mais voilà, on peut le rendre... On peut le rendre... Tout de suite à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, je vais le mettre. Vous allez vite comprendre pourquoi. Hop là ! Donc là, tu vois, là déjà, ça commence à faire un sac qui est un peu lourd, il faut faire attention. Ça pèse un enfant de 12 ans. En fait, ce qui est bien sur le sac, c'est qu'ici... Je vais faire gaffe à mon petit micro. On peut le mettre, comme ça, tu peux, en toute sécurité, te bloquer un peu tes pecs, tu vois. Non, voilà. Et ce qui est bien, c'est que si tu tombes, tu te casses une guibole et que c'est pas sifflé. Alors moi, je peux, ok ? Sinon... Y a-t-il quelqu'un de vivant ? Je dirais pas les mecs dans le Titanic. Oh, salut ! Je suis filmé girl ! Vous pouvez siffler. En vrai, c'est une super idée. C'est une super idée. Et ensuite, en dessous, vous le voyez pas, ça, par contre, c'est de la merde. Vous allez comprendre. En fait, ici, c'est un coup de main à prendre. Tu bloques ici, d'accord ? Donc, c'est vraiment un truc ventral. Mais par contre, pour l'enlever, c'est chiant. Donc, s'imagine, je te dis une bêtise, t'es en plein milieu de l'Inde, t'es à New Delhi ou j'en sais rien, tu commences à te faire cabosser par des Indiens. Faut te battre. Tu vas pas regarder ton sac. Il pèse un an de mort, déjà. J'ai l'impression que j'ai un bras d'enfant dedans, tu vois. Ça pèse un enfant de 12 ans. Faut que tu quittes le machin, faut que t'envoies des patates. Et bah là, tu dis, attends deux secondes, tu me tapes après. Il faut que t'enlèves ton truc, tu vois. Là, je suis énervé, tu vois. Ça, c'est de la merde, ça, par contre. C'est un coup de main à prendre, je pense. Je sais pas. Dites-moi si vous aimez bien, mais moi, je préfère la version un petit peu clic. Je trouve ça beaucoup plus simple. Mais voilà. Et si tu dois tout dégager ? Ils veulent bien. Il y a quand même une portance. Ils veulent mieux que mes drones de dos, chaud. Bah, c'est une blague. Non mais voilà. Et si t'as besoin de sortir mites, bah ça, c'est un petit peu chiant. Par contre, effectivement, c'est super qualif, je vous le dis. Je peux être très professionnel. T'en as fait combien ? Voilà. Donc, en vrai de vrai, voilà, c'est top. Et en termes de qualité, en termes de maintien, c'est super bien. Là, tac, je tire ici, rapide et efficace. Service créatif, ça, c'est ce qu'on vous offre dans les formations. Formation-subdivision.fr. Envoyez-nous un mail si vous êtes trop, etc. Pour l'instant, on privilégie les opcos, les machins. Et puis, le CPF arrive. Mais pour l'instant, on privilégie les pros. Parce que le CPF, on va avoir beaucoup de demandes. J'ai déjà mon petit Lézerman. Un petit Lézerman. Alors, Lézerman, c'est une marque, mais on a un petit truc comme ça. Puis, s'il faut piquer un gars, bah, t'ouvre ici. Il coupe, hein. Tu prends ça, tu fermes ici, tu mets ta ma peau protégée de chest et tu piques comme ça. Donc après, une fois que ça fait ça, t'es en prison, mais t'as ton sac. F-stop. Le truc qui est super bien, c'est pour dévisser les trépieds. Là. Ça, c'est vraiment ça. Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien, ça. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai. Bref, voilà, j'ai mon petit Lézerman de chez Subdivision. Ensuite, à l'extérieur ici, j'ai pas grand-chose de plus devant parce que voilà, j'ai accès à tous mes trucs. Alors, j'ai pas les petits trucs là. C'est quoi ? C'est PD Movie, je crois qu'ils font des trucs pour s'accrocher rapidement. Ça, j'en ai pas. Je vais pas accrocher mon machin ici. Regarde, j'ai un ACTS3, je suis un vlogueur. Non, je m'en fous un petit peu. On va prendre tout de suite déjà ce qu'il y a sur les côtés. Ici, on voit qu'on a un truc, c'est marqué H2O. Vous pouvez mettre un camel bag, d'accord ? Donc ça veut dire qu'on peut mettre ici, ça vient se mettre sur le devant avec une gourde. C'est étanche à l'intérieur de la poche. On peut mettre une poche d'eau, ok ? Je le ferai pas. En vrai de vrai, c'est chiant. Je préfère vous faire voir ce que j'ai fait à côté. Moi, sur le côté, on a des poches qui sont très grandes, qui sont aussi un peu étanches. Donc moi, je mets, quand je perds en tournage, toujours une gourde. Service créatif, pareil. Je le mets là, c'est du blending. Ça rentre aussi en compte dans les formations. Voilà. Mais moi, je mets une bouteille d'eau ici. Vous pouvez mettre un petit peu de la bouffe, etc. C'est très très long. Et là, en bas aussi, c'est étanche, d'accord ? Donc ça veut dire vraiment qu'il n'y aura pas de soucis de fuite, etc. Sur le côté, on voit qu'on a des petites poches ici. C'est pareil. Ça, c'est si vous voulez mettre un ronin sur le côté, vous pouvez l'attacher ici. Vous voyez qu'on a des attaches partout. On peut mettre un ronin, on peut mettre un trépied, ce que vous voulez. Ça vient s'appuyer dessus, comme ça, on sait qu'il tombe pas. Et ça, c'est vraiment très très efficace aussi. De l'autre côté, c'est pareil. Ici, qu'est-ce que je vais avoir ? C'est très con, mais je vous jure que c'est vrai. Un putain de kawai. Eh ben ouais. J'ai un kawai de chez... C'est quoi ? C'est un Decathlon ? Je ne sais pas, au fork-là, j'en sais rien. Mais j'ai un kawai. Mine de rien, il suffit que tu sois en tournage, il commence à pleuvoir comme une bâche qui pisse. Tu pourras mettre une petite bâche qui pisse dessus. C'est gentil, c'est bien, il me fait pisser dessus sur YouTube, c'est incroyable. Abonnez-vous, je suis vraiment un super film maker. Non mais ça, hyper important, parce que quand t'es en tournage, t'es content, tu vois. Ah, fais-moi une petite pluie qui tombe d'en haut, comme ça. Oh là là, j'ai envie de mettre le kawai. Je veux pas le mettre, parce que c'est parce qu'en plus, je pars bientôt en tournage, franchement, il est bien plié, là. Kawai, indispensable. Si tu chopes la crève, comment tu fais pour tourner le lendemain ? Eh oui. Ensuite, devant, ici, devant, si j'enlève les... Hop, ça. Ici, j'ai une poche. Je vous laisse commenter ce que c'est ça, vous savez très bien, c'est quoi le gaffeur, c'est l'avenir. Il faut en laisser partout. Plus t'as du gaffeur, plus tu bosses. Ici, on peut mettre des documents, on peut mettre des passeports. Quand vous portez en voyage, faites toujours une triple sécurité pour les pickpockets. Une première ouverture, ensuite une deuxième ouverture, et une troisième ouverture pour protéger les trucs importants. Les cartes bancaires, peut-être le téléphone, le téléphone on garde dans la poche, moi, la carte bancaire aussi, je privilégie toujours des petites fermetures éclairs sur mes poches. Mais passeport, etc., mettez vraiment à l'abri, tu vois. Donc, au moins deux points d'entrée, comme ça, les voleurs, vous allez le sentir s'ils vous piquent quelque chose. Moi, je le mettrai pas là, je le mettrai à l'intérieur, mais si t'as besoin de le sortir rapidement, une carte bleue, etc., t'en as marre de sortir tout ton sac, il faut que t'aies au moins deux points. Je trouve que c'est hyper important, et là, croyez-moi, là, je suis très sérieux, par contre, on en parle d'ailleurs dans les tips, j'en parle, la sécurité, c'est hyper important, parce que quand tu te fais voler, que t'es en plein milieu de, je sais pas, moi, t'es au milieu d'un pays, par exemple, en Inde, en Asie, etc., t'es dans la merde, il faut commencer à choper le consulat français, enfin, c'est chiant, en fait, c'est super chiant, tu vois. Donc, voilà, donc faites attention, parce que c'est toute votre vie qui est là, et faut pas faire des cons. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des documents, etc., de la bouffe, des sweats, un sweat en plus, un tee-shirt plié, tout, ça rentre largement, d'accord ? Donc ça, je vais le sortir, je vais le mettre là. Plus t'as du gaffeur, plus tu bosses. Je referme ça ici. Moi, là, ce que je vous fais voir là, vraiment, c'est ce que j'apporte vraiment, ok ? Pour moi, c'est le sac optimal en tournage. Je vais pas rajouter des trucs, tu sors, tu sais même plus, ça ressemble à rien, c'est non. Vraiment, tout ce que je vous fais voir là, c'est si je le prends, que je pars en tournage, je sais que ça passe dans l'avion, je sais que vraiment, je peux faire une vidéo complète avec tout ça, ok ? Devant, ensuite, on n'a pas grand-chose de plus. On a des protections ici, on peut mettre des lanières, ça, c'est super bien, ce petit système, là, c'est un petit clic. Hop, tu cliques, tu tires, et ici, tu peux serrer ou non, enfin voilà, vous avez compris un petit peu le délire, ok ? Première poche du haut ici, si j'enlève ça ici, des gants, des gants quand il fait froid, hyper important. Donc moi, ceci, c'est fork là aussi. Ces petits gants, on s'en fout, vous les trouvez, c'est des gants moufles, je pense qu'on appelle ça. Donc, c'est des gants qui sont tout à fait basiques. En fait, quand tu les mets comme ça, t'as des moufles, ça tient hyper chaud. Les moufles tiennent plus chaud que des gants, parce que t'as les doigts qui sont collés, c'est vraiment mieux, ok ? Et puis, si tu veux piloter en drone ou commencer à vouloir travailler, etc., t'enlèves ici, tac, et là, en fait, t'as un petit aimant, clac, ça s'aimante, et là, même le pouce, parce que moi, je suis quelqu'un qui thumbs, tu peux enlever ton pouce comme ça, et puis tu peux piloter ton drone FPV. Donc ça, c'est une putain de dinguerie. Pour les enlever, t'as deux doigts ici, tu tires, c'est fini, ok ? Ici, toujours pareil dans le sac, comme vous voyez peut-être au-dessus, là, on a des choses aussi pour mettre sur des documents, si on veut. Cette poche, il y a deux trucs, c'est très smooth ici, je pense que c'est pour mettre des filtres, c'est pour mettre des filtres, vous avez vu, c'est un petit peu en microfibre, donc ça, c'est vraiment bien aussi pour mettre, pour mettre des accessoires, etc., enfin voilà, il y a quand même la place. Dans le sac, vous allez péter un plomb, ce qu'il y a, vous allez voir tout de suite, si je commence à faire ça, qu'est-ce que j'ai dans mon sac ici ? Bam ! Mavic 3 Pro Cine, le meilleur drone du monde, qui rentre carrément dans sa petite sacoche. Ça veut dire que là, déjà, je peux déjà avoir une stabilisation au sol et un putain de drone, ok ? Donc Mavic 3 Pro Cine, meilleur drone de la planète actuelle, mieux qu'un Inspire, c'est comme ça, c'est personnel. Vous connaissez, j'ai trois, j'ai quatre batteries, donc trois sur le côté, plus celle du drone, ma radio et puis derrière, toujours pareil, ici, hop, mes petits filtres DJI, mes filtres ND, hyper importants, ok ? Et j'ai aussi, putain, j'avais pas vu que j'avais ça, j'ai un hub fast charge en USB type C, donc ça veut dire que là, je peux même recharger mon drone, c'est juste trop, trop stylé. Ensuite, très important, regardez, ça se glisse ici devant, blablabla, hop, PC portable. Comment je fais pour dérocher mes rushs ? Je m'explique ou pas ? Si j'ai un highlight avec un drone FPV, je reviens, je dis putain, merde, il va falloir que je filme. Alors, soit je prends plusieurs cartes, on ne sait jamais, mais comment je fais pour dérocher mes rushs ? J'ai regardé tout de suite si ça va ou pas. Comment je fais pour, si je veux travailler dans l'avion, faire du montage, comment je fais ? PC portable, peu importe, là, c'est MSI, mais Asus, des très, très belles choses, MSI aussi, tu t'es une marque et que tu vois mes vidéos, si tu veux me sponsoriser, on a la recherche de thunes, parce qu'en ce moment YouTube, c'est pas la... enfin, en ce moment YouTube, c'est pas la joie. Manon, en vrai de vrai, je suis obligé de te payer ou pas ? Bon bah alors, s'il vous plaît, s'il y a des marques qui veulent faire des placements de produits, vous avez vu, on est dans la convivialité, on est dans de la bonne humeur, on est professionnel et on sait de quoi on parle. Non mais voilà, PC portable, tout ce qu'il y a de plus basique. Pour une autre configuration, si vous voulez aussi, là, vous pouvez mettre des vêtements, des suites, etc. Là, vous voyez, on a des trucs pour mettre des aérés, pour mettre des chaussettes, ce que tu veux, tu fais vraiment ce que tu veux. Ce qui est bien sur sac, c'est que là, vous le voyez pas, mais ici, vous voyez, il y a des renforts en métal. Donc, il a une armature en aluminium, ok ? Ça, c'est dinguerie. Ça veut dire qu'il est vraiment très rigide et tu sais que tu vas pas avoir un sac qui va s'appuyer, qui va bouffer ton matériel. Ça, c'est très très bien. Et l'autre chose aussi, vous avez pas vu, c'est que là, en fait, ce truc là, ça se tire et vous pouvez avoir au sol tout votre matériel indépendant du sac. C'est-à-dire que tu tires ce truc noir ici, tu le tires et t'as vraiment ta petite caisse avec ton matos vidéo là-dedans. Maintenant, on va passer à l'ouverture générale du sac, je vais le mettre à plat. Là, j'ai un Gorillapod, hyper important. Donc, le Gorillapod, c'est pareil, je m'en sers comme tripied. Tu le poses, tu peux vloguer avec un petit peu avec ta caméra, etc. Donc, ça, très 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 important. Gorillapod. Il est pas gros, ça prend pas de place, c'est le top. Ensuite, DJ Neo, il est trop bien ce drone. Tu veux faire un petit truc, t'es en train de vloguer, tu veux faire du FPV, etc. Bah, tu peux, tu peux le faire le truc qui te follow automatiquement. C'est super bien, ça marche super bien, c'est DJI, la réputation n'est plus à faire. Mais j'ai un mini drone ici, qui peut me servir à faire des trucs trop cool. Ace 2 Pro, action cam, en bonne qualité, plus que la InstaGo 3S. Très très bonne celle-ci pour faire de la basse lumière, etc. Tu veux l'accrocher à l'endroit, il y a plein d'accessoires qui traînent, je les ai mis ici. Bah, tu l'accroches où tu veux, etc. C'est une action cam qui marche super bien. Et si t'as un drone FPV et que tu veux pas shooter avec un Air Unit O3, pour le moment, et bah tu peux shooter avec ça pour essayer d'avoir une meilleure qualité, c'est même sûr, ça fait mieux qu'un O3, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, vous le savez que ça, c'est hyper important d'avoir une petite action cam. Tout de suite derrière, sur une action cam, InstaGo 3S, pour moi, c'est la meilleure action cam qui existe. Elle est trop bien. C'est ce qui filme avec ça là-haut en ce moment, voilà. Tu peux l'accrocher partout, elle est magnétique, etc. Donc ça, pareil, tu peux sauver des plans, tu peux faire des trucs en POV, en immersion, etc. Ça vous sauve plein de plans. Et mine de rien, tu peux faire des trucs hyper créatifs avec. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo spéciale, idée créative avec, par exemple, Insta360. Parce que je sais que je vais leur faire plein de vidéos. Mais est-ce que ça vous intéresserait que je le fasse sur la chaîne YouTube principale ? Pour moi, les 5 trucs hyper créatifs et hyper à la mode qu'on peut faire avec des Insta360, que ça soit celle-ci ou une autre. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaires, c'est hyper important de savoir ce que vous voulez aussi, parce qu'on est à l'écoute. Meilleure caméra 360 du monde, pour moi, je suis désolé Insta360, je sais que vous êtes sur mes lives quand je suis un peu virulent. Mais moi, celle-ci, c'est la meilleure, c'est la One Inch Edition, c'est l'Insta360 qui fait de la 3.6. Mais en version 1 pouce, elle est incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Ça, pour moi, c'est le meilleur truc qui existe, en basse lumière. Franchement, elle est beaucoup plus sensible que la X4, que la X3, parce que c'est un capteur 1 pouce. Donc moi, celle-ci, c'est vraiment un putain de coup de cœur et vraiment, je la garderai tout le temps. Voilà. Ensuite, ici, on a le petit trépied qui va avec mon ronin, donc je vais le faire tout de suite. J'ai extrêmement mal, ça vient de tomber sur mon doigt de pied. Je sens mon poux. Tu sais, je sens mon poux, là. Je sens mon poux, ça me... Respire, Manon. Ressalement te rire. La pauvre, elle en peut plus de moi. Aïe, j'ai mal. On continue. Alors, le compartiment, vous le voyez en haut. Je ne vais pas vous le faire voir sur la cam ici, mais vous voyez qu'on a vraiment de la place. Une power bank subdivision service créatif. C'est pareil. Tu viens sur les formations, tu auras ton petit package. Package. Tu auras... Sorry, I speak French sometimes, but tu auras ton package. Tu auras un package avec plein de choses qu'on verra. Je ne ferai pas une vidéo là-dessus, on s'en fout. Mais voilà, toi, ta petite power bank, t'as plus de batterie sur ton téléphone. Oh, c'est bon, j'ai de la batterie. Très important. Je la pose ici. Ensuite, meilleure caméra du monde, Sony FX3. Moi, c'est ce que j'utilise. Tu fais tout avec ça. Tu fais de la basse lumière, du slow motion, du cinéma. Très bonne place dynamique. Les optiques sont incroyables. Stabilisation avec gyroflo. J'en ai fait une vidéo, allez, n'hésitez pas à aller la voir. La vidéo de gyroflo, elle est super incroyable. Les retours sont très cool d'ailleurs. En tout cas, avec ça, tu fais tout sur le Ronin. C'est nickel. Poser comme ça à la main, c'est nickel. Avec un gorillapod, c'est nickel. Pour vloguer, pour faire du... Tu fais ce que tu veux. Donc, meilleure putain de caméra du monde. D'accord ? Et je le dis sans complexe. Voilà. Juste Sony, parce que j'ai eu des discussions avec Sony. Je ne sais pas si vous allez regarder la vidéo, Sony, mais j'ai eu des discussions avec Sony. Est-ce que j'ai une tête à baisser mon frac, Sony ? Non mais vraiment, est-ce que j'ai une tête à baisser mon frac ? Oh, ils m'ont fait... Je suis désolé. Ce n'est pas méchant, Sony. Regarde, je dis que vous avez les meilleurs produits. D'accord ? C'est moi, je le dis. Oh, ils m'ont fait des propositions pour Paradex 3. Mais je vous jure, j'ai envie de vous afficher, Sony. J'ai envie de vous... Regardez, tu sais quoi ? Regardez, Manon, tu le boucheras. Il ne faut pas qu'ils l'entendent, ça, les gens. Tu mettrais une barre noire sur ma petite gueule, là. Tu me feras un tracking. Vous savez comment ils m'ont annoncé, Sony ? Ils m'ont annoncé pour Paradex 3. Oui, je te jure. Oui, je te jure, ouais. Ben, j'ai dit non. J'ai dit, mais non, arrêtez à plus de sérieux. Ça, faites attention, les créateurs. Il y a trop de créateurs qui donnent leur cul pour pas grand-chose à des marques, ce qui fait qu'elles en profitent. Et après, les marques se disent, oh, ben attends, je l'ai cher, lui. Et oui, la qualité, ça n'a pas de prix. Mais surtout, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont commencer à faire les parapathéticiennes. Ça se dit, ouais, c'est pas mal, c'est beau. Non, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont baisser leur froc qu'il faut croire que la valeur du marché et que la valeur des vidéos a baissé. Au contraire, la qualité, ça se paye aujourd'hui. Donc, Sony, si vous voulez faire un vrai truc sérieux, toujours pareil. Vous venez m'écrire sur Instagram, comme vous avez l'habitude de faire. On se fait encore une petite réunion, mais avec des discours plus sérieux. Je ne suis pas un enfant de deux ans. Je suis quand même sur le marché depuis un petit moment. Je sais combien coûte une vidéo. Donc, voilà. On va continuer très gentiment. Donc, meilleure caméra du monde. Et oui, pareil, 14 mm G Master, super optique pour faire du vlog, etc. C'est juste trop bien. Et ma deuxième optique, et pas plus, un 24-70 en G Master f2.8. C'est l'une des meilleures optiques pour moi. Franchement, elle est top. Elle est hyper polyvalente 24-70 avec un petit filtre ND variable de chez Peter McKinnon qui est incroyable. Tu couples ça avec un Black Mist. J'ai un Black Mist dessus, non ? Si, oui, oui, j'ai un Black Mist. OK. Donc, ça, juste incroyable. Tu es hyper polyvalent. Donc, filtre ND obligatoire pour garder ton shutter à 180 degrés. Un cinquantième si tu as 25 images par seconde. Alors, une fois que tu as ça, tu es hyper polyvalent avec tout ça déjà. Tu as du drone ciné. Tu as un petit peu de FPV, du chasing. Tu as de la bonne qualité ici. Tu as les optiques que tu veux. Tu as la stabilisation. Tu as vraiment du 360. Là, je te fais un paradoxe. Je te le dis. Même avec moins que ça, je te fais un putain de paradoxe. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? Là, la nuit. Hop là ! Regarde. Hop là ! Ça, service créatif. Pareil. Dans le package. Sorry, I speak French sometimes, but ça, ça sera fourni dans le package. Si tu viens faire la formation chez nous, tu auras vraiment une ration militaire parce que le service militaire est carrétaire en France. OK ? Je trouve que c'est con. Moi, je pense que la discipline, ça manque. Donc, nous, on a fait un truc qui s'appelle le service créatif. Ça sera ça, notre formation physique. On est éligible au CPF, Calliope, toutes les merdes. On a tout fait ce qu'il fallait. Anaya, big up. Mais voilà. OK ? Donc là, on a une petite lampe. Et ça, pareil. Tu es la nuit. Tu sers ton téléphone. Tu n'as plus de batterie. Tu es dans la merde. Tu es content d'avoir ça. Et je te jure qu'elle envoie cette lampe. Elle envoie vraiment du lourd. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Service créatif. Eh bah oui, un petit bouquin. Je suis dans l'avion. Je me fais chier. Je bookine. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai des trucs à écrire avec un client, avec un machin, des notes, etc. Je suis content de l'avoir. En soi, il y a les téléphones portables. Mais ça, c'est toujours bien pour marquer des notes, pour prendre des notes, etc. Écrire, c'est bien aussi. Et ensuite, là-dedans, alors là-dedans, parce que c'est un peu long, je n'ai pas envie de le mettre là-bas, une perche. Insta360. Ça, ça suffit pour faire des faux drone FPV, enfin des faux shots de drone FPV. Tu peux vloguer aussi avec les caméras. Tu peux aller, tu as des endroits où tu veux, tac, juste ici, pour faire des shots en 360. Donc ça, hyper important. Ça ne prend pas de place. C'est dans mon truc. Donc voilà, c'est encore une possibilité créative en plus. Et ensuite, dedans, là, je n'ai pas grand-chose de plus. Voilà. Ici, il est incroyable ce sac. Regardez. Tac. Tac. C'est aimanté. Tu peux mettre tes petites cartes ici. Je les mettrai jamais. Ça me fait peur là-dedans. Grosse poche étanche ici. Qu'est-ce qu'on a ? Batterie de secours pour la CTS3, enfin FX3. Des petits trucs ici pour mettre sur les casquettes, pour faire des plans POV avec la petite InstaGo 3S. Vous mettez ce que vous voulez ici. C'est vous qui voyez. Et juste en dessous, juste en dessous ici, toujours dans un compartiment un peu moelleux, un peu idiflugé, encore contre le feu. J'ai l'impression non, non. J'ai un stylo, service créatif, avec un petit hand spinner, tu... Oh putain que c'est bien. Oh putain, ça me détend. Je t'attends. Stylos pour écrire sur ton petit carnet, sinon ça sert à rien. Tu vas pas écrire avec ta mythe. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un petit porte, carte SD, micro SD, etc. Étanche. Et puis après, je crois qu'on a fait le toit, il n'y a pas grand-chose de plus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, dans ce sac, alors je vous fais voir ici, je vous fais un petit plan. Voilà globalement ce qu'il y a dans le sac. Donc si je récapitule, c'est un sac qui coûte 470 euros à peu près. Donc là-dedans, ben voilà, je vais vous mettre ça, je vais vous dispatcher ici pour que vous puissiez voir ce qu'on met dedans. Concrètement, je mets pas plus en fait dans mon sac. Le seul truc qui va manquer, c'est un vrai drone FPV. Je peux mettre un petit avatar 2, ça prend pas de place. Je peux le remplacer par ça, par le Mavic 3 ou par autre chose. Ça prend vraiment pas de place, d'accord ? Les lunettes, etc. Bon oui, t'as la radiocommande, mais vous avez vu en plus, il me reste de la place. Donc concrètement, je vais mettre une note à ce sac. Moi, je lui mets une note sur 100 parce que c'est un peu plus précis. Franchement, je lui mets 95. Le seul truc qui m'emmerde sur sac, le vrai seul truc qui m'emmerde. Non, en vrai, il est exceptionnel. En vrai, il est exceptionnel. Ouais, je lui mets 95 sur 100. La boucle là, c'est juste le truc qui me fait chier et peut-être j'aurais aimé, peut-être, c'est pour ça que j'enlève, peut-être un système avec des roulettes en dessous que tu peux enlever. Il y a des sacs qui le font. C'est con, mais tu le prends, tu le tires. T'es à l'aéroport par exemple, tu es sur des roulettes. C'est con, mais ça vraiment, ça te sauve un petit peu des fois tes petites plombaires. Mais franchement, c'est un super sac. Si vous voulez vous le procurer, moi, je l'ai pris chez IPLN avec le code créateur Kouchou. Vous me ferez extrêmement plaisir. Puis souvent, comme je vous disais, je vous envoie des petits messages sur Instagram pour vous remercier de votre fidélité. J'en parle jamais, mais tu peux tout prendre chez IPLN. C'est-à-dire que tu peux prendre une carte SD, un mouchoir, ce que tu veux avec le code créateur Kouchou. Vraiment, ça fonctionne avec tous les produits. Vous êtes livrés souvent le lendemain ou deux jours maximum. Enfin, ils sont très, très professionnels. Salut Douglas, salut Ronny, salut Richard, salut Dylan, je vous embrasse. Bref, maintenant, si vous voulez soutenir la chaîne aussi, il y a le bouton rejoindre. Vous êtes de plus en plus rejoindre les charpentiers d'image. C'est le bouton rejoindre. Voilà, tu as plusieurs niveaux. C'est une subscription qui est payante, mais je t'apprends plein de trucs. Il y a un tips tous les dimanches qui sort. Je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus. Allez la voir. Elle est hyper importante. Vraiment, allez la voir. Elle passe à l'écran, là. Je vous explique tout ce que c'est. Bon, n'hésitez pas à y aller. Ça donne vraiment un putain de coup de main à la chaîne. C'est ce qui nous permet de faire des projets de plus en plus ambitieux. Je ne vais pas vous emmerder plus longtemps avec ça. Il y a tous les liens des réseaux sociaux dans la description, etc. si vous voulez un petit peu me follow dans mes petites aventures. C'était Steph. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, le petit abonnement, etc. Et puis je vous dis à la prochaine. Soyez vous-même et surtout, soyez créatifs. Ciao.